Il faut que tu fasses une phrase ! Ah d'accord, une fin de phrase ! Il faut refaire ! Il faut refaire ! Bon alors ! Personnel, j'ai la chasse sous-marine, les poissons, la photographie... La plongée, le bateau, sous l'eau et sur l'eau. Et la pnée. La pnée pourquoi ? Parce que c'est la liberté. Et la bouteille pour avoir un peu d'oxygène. Et la famille. Et les enfants. Elle a commencé lors d'un congrès professionnel. Et puis après ça a dérivé avec justement cette passion de la mer et de la plongée, des poissons et de la liberté en fait. J'ai failli changer de métier parce que j'avais eu une phase de ras-le-bol. J'ai failli devenir surveillant de piscine. Ça n'a rien à voir avec la plongée ? Moi non, absolument pas. Parce que j'ai très vite compris que la passion loisir devait rester un loisir. Les qualités pour la pnée, ça va être d'abord arriver à maîtriser la relaxation, le souffle forcément. Et puis après arriver à pouvoir compenser assez facilement tout en descendant le plus profond possible. Et en bouteille, il faut être patient, rigoureux au niveau de la technique parce qu'il y a des règles à respecter. Et il faut être observateur. En habitant à Cavalers, ça aide. Oui, déjà voilà, le fait d'habiter sur place, sur un site aussi magique qu'ici, oui, c'est quand même plus facile, c'est sûr. L'avantage d'habiter ici, c'est qu'on n'a pas besoin de partir en vacances et qu'on n'a pas besoin de se déplacer. Et donc, ça peut être une petite après-midi vacances qui aide à repartir du bon pied. En fait, on est en vacances tout le temps. En tout cas, pour moi, c'est la Méditerranée, même si j'ai pas mal voyagé, parce que c'est la surprise à chaque fois. Aujourd'hui, on est sortis en mer et on a vu un poisson lune. Et moi, c'est l'eau de vie. Lol. Non, je fais ça. J'ai eu l'occasion d'aller tremper mes palmes dans plusieurs mers différentes. En fait, la Méditerranée, c'est celle qui me passionne le plus. Le top top, c'est le mérou. Le deuxième top, ça va être un peu toutes les espèces qui sont un peu protégées aujourd'hui, le corbe. Et puis, en tant que chasseur sous-marin, là, je parle, et en tant qu'observateur, ça va être le denti, qui est un poisson prédateur. Et moi, ça serait l'hippocambe que j'ai vu dans la baie de Cavalers, les dauphins qu'on croise lorsqu'on traverse la baie et le cri de la baleine que j'ai entendue en Guadeloupe. C'est des choses qui m'ont marquée. Moi, j'ai le souvenir d'avoir vu quelque chose qui m'intriguait au fond de la mer à 14 mètres, à peu près de profondeur, il y a longtemps, quelques années. Et en descendant, j'ai cru que c'était une canette de coca un peu écrasée qui réfléchissait. Et il se trouvait que c'était une lotte qui faisait 1,20 m de diamètre. Et heureusement que je n'ai pas touchée parce qu'elle m'aurait fait faire un arrêt cardiaque. Elle était énorme. Donc voilà, il y a des surprises comme ça auxquelles on ne s'attend pas. Les moniteurs de plongée qui se font héliporter en pleine plongée parce qu'ils ont un malaise, c'est des choses qui arrivent et malheureusement, on ne peut pas l'appréhender. C'est un sport dangereux quand même, la chasse marine, l'apnée. Il faut toujours tenir compte que la mer est dangereuse et qu'elle peut autant procurer de la joie et de l'émerveillement et de la passion que ce qu'elle peut créer aussi beaucoup de tristesse. Quand on est sous l'eau, la plongée, c'est un moment serein. Il y a autre chose aussi, dans l'apnée, il y a une différence, c'est un petit peu la solitude, c'est de l'immersion, c'est emboutant en fait. C'est une drogue. Alors moi, je ne peux pas le suivre en apnée puisqu'il descend trop profond. Didier a passé ses niveaux de plongée pour me suivre en bouteille. Donc lui, il peut me suivre, mais moi, je ne peux pas le suivre en apnée puisqu'il n'a pas ses capacités. Au moins, j'arrive un peu à m'en détacher. Non, parce qu'on est 24h sur 24 ensemble et le seul moment où je peux me retrouver un peu seul, c'est quand je mets loin d'elle sur l'eau.